Générique ... Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Alors, double priorité à vous, Jeanne Shanhui, honneur aux Dames et à Pékin aujourd'hui. Jeanne Shanhui, comment est perçue cette visite par la presse chinoise ? Alors, aujourd'hui, c'est une grande journée pour la presse chinoise, une grande journée aussi pour la Chine, d'accueillir le président algérien Abdel-Majid Tebboune en Chine, qui est déjà arrivé hier lundi matin en Chine pour une visite d'État du 17 jusqu'au 21 vendredi. Et cette fois-ci, en effet, moi j'ai des collègues pour la chaîne chinoise qui sont en ce moment sur place au Grand Palais du Peuple pour en effet assister à enregistrer ces moments précieux pour ce déplacement du président algérien en Chine, puisque c'est un événement très important, non seulement pour l'Algérie, mais aussi pour la Chine, puisqu'il s'agit de la première visite en Chine d'un chef d'État algérien en 15 ans. Et c'est aussi la première rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le président Tebboune, qui revêt une très grande importance historique. Et la presse chinoise a bien évidemment bien enregistré et aussi a rappelé l'histoire entre l'Algérie et la Chine. Surtout, cette année marque le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Algérie. La Chine a été le premier pays non arabe qui a connu l'Algérie. Et aussi, en 2023, c'est aussi le 60e anniversaire de l'envoi par la Chine d'une équipe médicale en Algérie et le 40e anniversaire de la coopération chino-arabe dans l'industrie de la défense. Donc, tout ça, en fait, pour dire à quel point la Chine attache à cette relation avec l'Algérie et cette visite présidentielle, bien sûr, c'est une très belle occasion pour le média chinois aussi de remonter dans ses dossiers, de rappeler auprès du public chinois d'aujourd'hui, des jeunes publics chinois, à quel point la relation entre eux. Très bien. Nous aurons aussi l'occasion d'y revenir avec vous tout au long de cette émission, des hydrocarbures et des énergies en général. Que représente aujourd'hui l'Algérie dans ce domaine pour la Chine ? Pour la Chine, effectivement, tout à l'heure, vous avez très bien déjà développé sur le dossier de la coopération économique et aussi sur le dossier du développement des deux pays. J'ai juste une chose à rajouter, parce que cette année, comme vous le savez tous, cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative Ceinture et Routes en Chine. Nous savons très bien que, là, entre l'Algérie et la Chine, nous avons de différents projets qui sont concernant l'infrastructure, que ce soit pour l'infrastructure verte, que ce soit dans la construction des autoroutes, dans la construction des stades, des stades pour les sportifs, et aussi pour le premier satellite algérien de télécommunication, nommé Alcomsat 1, qui est aussi imprimé sur le nouveau billet de 500 dinars. Donc, là-dessus, par exemple, concernant le satellite, ça a été, en effet, lancé en Chine en 2017 pour le compte de l'Algérie. Et donc, ce sont des différents projets qui ont été coopérés. Mais ce qui est intéressant, que je souhaiterais qu'on revienne aussi d'attiver votre attention, c'est aussi les échanges humains qui se cachent derrière ces grands projets économiques. Bien entendu. J'ai eu plusieurs conversations avec des responsables des ressources humaines dans des grandes entreprises chinoises qui sont, en ce moment, en Algérie. En effet, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils empochent environ 50% à 60% des Algériens en travaillant avec les Chinois sur le même chantier. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les Chinois, c'est la première fois pour eux d'être en direct contact avec la culture algérienne. Donc, en fait, pour eux, c'est intéressant d'apprendre comment ça marche le ramadan. Et puis même, il y a des Chinois qui vont faire le ramadan avec leurs collègues algériens. Et puis, puisque vous en parlez, il y a aussi des familles algéro-chinoises qui se forment aujourd'hui. Il y a des couples algéro-chinois. C'est un aspect social qui a tendance un petit peu à négliger, mais c'est important aussi. C'est important aussi de souligner, effectivement. Et après, là, j'aimerais bien partager mon expérience. Là, il y a un mois, j'ai pu participer en déplacement sur place pour la nuit de l'Algérie. En effet, il s'agit d'une activité culturelle qui est organisée en parallèle de l'exposition du livre de Beijing. Et d'ailleurs, cette année, l'Algérie a été invitée pour la première fois en tant que pays d'invité d'honneur. Je suis allée à l'événement et aussi à cette grande exposition, cette foire pour connaître plus, faire connaître le public chinois des livres et aussi de l'édition. À cette occasion-là, vous avez vu la présence de l'Algérie. Vous avez aussi vu la présence de l'Algérie à travers sa musique, à travers ses livres, aussi à travers les spectacles, à travers les différentes activités qui ont été organisées sur place pour attirer le public chinois à venir sur le stand de l'Algérie, à admirer la beauté des costumes algériens. Et donc, c'était un très grand moment pour la Chine et aussi pour l'Algérie d'apprendre mutuellement l'un et l'autre et aussi pour beaucoup des enfants chinois. C'était leur première fois d'avoir ce rapport, cette rencontre avec la culture algérienne. Et d'ailleurs, ce que j'aimerais bien souligner, c'est que durant cet événement auquel j'avais participé, ça s'appelle en effet la nuit d'Algérie, là où il y a eu, par exemple, des romanciers, des écrivains, des réalisateurs algériens qui ont participé à cet événement. À cette occasion, j'ai pu faire une interview avec Wassini Larej, romancier algérien. Il a dit qu'aujourd'hui, c'est un monde qui est en train de changer. Il n'y a pas que les États-Unis qui sont en train de cavaler tout seuls. En effet, il y a aussi la Chine, il y a aussi bien d'autres pays en ce moment qui sont tous avancés ensemble. Et d'ailleurs, aussi l'ambassadeur de l'Algérie en Chine à cette occasion, M. Hassan Rabeyi, a également parlé de son ambition de faire la promotion de plus en plus des cinémas, de la calligraphie, de la littérature algérienne en Chine. Donc, encore une fois, bien sûr, il y a le volet économique qui est très important, il y a aussi le volet culturel, là où je vois également une grande opportunité. Là, sur place, j'ai vu beaucoup d'étudiants chinois arabophones, des étudiants chinois francophones qui étaient sur place pour apprendre simplement comment a été construit une œuvre littéraire algérienne et comment mieux les traduire pour les présenter aux Chinois. Donc, je pense que c'était un grand moment et au fur et à mesure, je pense qu'il devrait y avoir de plus en plus de Chinois qui s'intéressent à la culture algérienne et qui s'intéressent aussi à la cuisine algérienne et aussi au peuple, l'amitié algérienne. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, Jeanne Chancouille. Nous aurons l'occasion de revenir à vous tout au long de cette émission. Nous aurons l'occasion